Au nom du musée historique Lausanne, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence diffusée en ligne. Je me nomme Claude-Alain Kunzy, je suis l'une des trois commissaires d'une toute nouvelle exposition contemporaire qui aurait dû ouvrir il y a exactement une semaine et qui n'a pas pu l'être pour les raisons que vous imaginez bien. Elle prend acte des changements et des avancées sociales à l'œuvre, ici et maintenant. Toute l'équipe espère pouvoir couvrir très prochainement les portes du musée historique Lausanne et nous nous réjouissons déjà de vous y accueillir. A noter que les classes peuvent déjà venir visiter l'exposition dès mardi prochain et sur réservation préalable. Dans le cadre de cette exposition, on a voulu donner la parole à différents intervenants impliqués dans les combats et les défis, mais aussi les réflexions d'aujourd'hui dans des domaines aussi variés que la politique, les ressources humaines, la médecine de genre ou la natation synchronisée. Vous trouverez le programme complet de toutes ces interventions sur le site du musée ou directement sur l'adresse www.lausanne.ch. C'est donc une série de dix conférences établantes qui débutent ce soir. Mais avant de vous présenter la conférencière, un mot encore sur la forme. Les mesures sanitaires nous obligent pour l'instant à organiser ces conférences en ligne et on espère que la situation s'améliorera suffisamment rapidement pour pouvoir les organiser prochainement en présentiel au musée. Pour cela, vous pouvez vous référer au site internet du musée qui vous donnera tous les détails au fur et à mesure des développements. Je passe la parole à la commissaire, co-commissaire de l'exposition, Madame Lutine. Bonsoir et bienvenue. Avant de passer la parole à notre conférencière, j'aimerais donc dire quelques mots sur la présentation qui va être faite ce soir et après aussi quelques éléments d'organisation. Nous accueillons ce soir Valérie Vuille, qui va nous parler de femmes et médias, les clichés ont la vie dure. La conférence va s'attacher à traiter de stéréotypes et inégalités dans les médias qui se manifestent de façon très variée et selon des axes très différents, que ce soit la manière de parler des femmes ou de les photographier, la position des femmes journalistes, les domaines qui leur sont attribués, les rubriques, leur place dans la hiérarchie, ou aussi la parole des femmes expertes ou l'absence ou la sous-représentation des femmes expertes. Valérie Vuille est donc une spécialiste en études genre. Elle a fait des études tout d'abord en littérature et cinéma à l'Université de Lausanne, puis elle a fait un master en études genre à l'Université de Genève, avant d'embrasser une carrière dans le journalisme et la communication. Ces différents domaines, à la fois d'études, de formations et d'intérêts, trouvent un terrain de convergence dans son engagement, dans une démarche de sensibilisation ou discrimination dans la communication, qu'il s'agit des médias ou de la publicité. Elle a fondé avec quelques amis une association qui s'appelle Décadré, un autre regard sur l'actualité, cela en 2016. Elle est directrice de cette association qui s'engage pour une presse plus égalitaire et également pour un autre regard dans la publicité. L'association Décadré se définit comme un laboratoire d'idées, un espace de recherche, de réflexion et de formation. Mais Valérie Vu va nous en dire davantage, donc je ne vais pas poursuivre. Encore deux mots avant de lui passer la parole. Les questions seront recueillies au fur et à mesure de la conférence. Les personnes qui assistent peuvent tout à fait envoyer des questions via le chat. Elles seront sans doute regroupées, si les questions se regroupent, et posées à la fin de la conférence, qui devraient durer environ 40-45 minutes. Et nous prendrons le temps de faire un débat, en tout cas de répondre aux questions pendant au moins 15 ou 20 minutes. Je passe désormais la parole à Valérie Vuillet. Bonjour, je vais donc partager des slides qui vont me permettre de vous donner quelques exemples durant cette conférence. Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir passer les prochaines heures avec vous pour parler des clichés dans les médias. Très rapidement, Décadré, c'est un institut de recherche et de formation en laboratoire d'idées sur la question de l'égalité dans les médias. Et comme ça a déjà été dit, nous avons plusieurs programmes. Nous travaillons sur la presse, mais également sur la publicité, l'écriture inclusive, et également la création de contenus et de l'accompagnement de jeunes qui créent les contenus médiatiques. Cette manière de procéder, c'est de mêler la recherche avec la formation ou l'ouverture de discussions dans les événements de sensibilisation. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter à la fois des éléments de recherche que l'on a menés, mais également des éléments qui sont apparus lors de discussions et lors de formations. Et c'est vraiment pour ça, en fait, qu'à Nécané, nous avons un cœur d'être ancré sur le terrain. Ce qu'on observe, c'est à travers la discussion et l'échange que non seulement on peut récolter des données, mais qu'on peut accompagner également le changement. Passons maintenant au sujet qui nous occupe principalement, l'égalité dans la presse, dans les médias. Je vais structurer cette présentation tout d'abord en vous montrant les différentes inégalités, les différents clichés qui sont présents dans les médias, de l'idée à la manchette. Car ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des biais dans toutes les étapes, dans tout le processus de la création d'un contenu médiatique. De la discussion en salle de rédaction où l'idée naît et acceptée jusqu'aux recherches, la préparation, les questions à l'écriture, les mains utilisées. Également dans la mise en page, les photos, le choix du titre, la hiérarchisation également des contenus médiatiques. Ce qui va créer finalement un média, un journal, une émission. Et on observe à travers aussi ces contenus une sous-représentation des problèmes en termes quantitatifs. Et puis finalement un article, on va le vendre, on va le promouvoir. Et à nouveau dans cette démarche de promotion, on observe des problèmes en termes de sexisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on a du sexisme globalement, que finalement il faut une remise en question globale des médias. et qu'il y a également que cela concerne tous les métiers des médias. Est-ce qu'il y a un souci ? D'accord. D'accord. Voilà. Et donc maintenant tout est bon. D'accord. 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 Juste appuyez sur F5. D'accord. 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 C'est bon ? C'est bon ? Je repartage l'écran, donc c'est bon ? D'accord. 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 manqué, donc c'est parfait. Donc ce que je vous disais, c'est que ce qu'on observe, c'est que tous les métiers des médias, de la création d'idées jusqu'à la promotion, vont être concernés à la fois par les clichés, par les biais, mais aussi par une démarche qui permet de promouvoir l'égalité dans les médias. Première chose, première étape, on est dans la salle de rédaction, on va choisir un sujet, vendre son sujet pour qu'il apparaisse, et là on remarque déjà des biais, puisque l'informatique va être lue à travers un biais endrocentriste. Qu'est-ce que c'est l'endrocentrisme ? Eh bien, c'est de percevoir le masculin comme normal, et tout ce qui va être en dehors, comme en dehors de la norme anormale. Et là, je vous ai mis un exemple positif, parce qu'on est dans le sujet de sport matin, journal de la première, avec un sujet sur les règles, donc on voit que les choses évoluent. Pour exemplifier en fait ce biais endrocentriste dans l'actualité, dans le choix de l'actualité, je pense toujours à une anecdote. C'est une journaliste qui est en salle de rédaction et qui justement veut vendre son sujet sur les règles, et on lui dit, eh bien, ça ne concerne personne, ça n'intéresse personne, alors qu'on oublie finalement que c'est un sujet qui intéresse environ 50% de la population. Il y a encore un problème avec les slides. Je vais réarrêter le partage. Là, je suis, là on le voit. Par exemple, si je fais comme ça, est-ce qu'on voit les slides ? On voit les slides. On a trouvé le problème. Parfait. Donc, je reviens, j'y arrive. Ce qu'on observe en fait, c'est vraiment ce biais endrocentrisme qui est en train de plus en plus d'être mis en question, puisqu'on voit de plus en plus des sujets liés aux femmes, liés aussi à l'égalité. Et ça remet un peu en question ces chiffres et ces positifs, parce que là, on voit des chiffres qui datent de 2015 de l'Observatoire mondial des médias qui montraient que 5% des reportages seulement abordaient les questions d'égalité. Et on voit aujourd'hui de plus en plus ces questions sont abordées. On a eu un exemple très récemment avec le cinquantième anniversaire qui est dimanche. On a eu beaucoup de contenus médiatiques qui ont été créés. Maintenant, l'objectif, c'est de passer au-delà et que ces contenus, ces questions liées à l'égalité, liées au genre, liées aussi aux femmes, ne soient plus que des questions justement qui sont à cantonner aux pages égalité, mais qui soient aussi des questions qui soient transversales et abordées dans le journal dans son entier. Une fois qu'on a eu une idée et qu'on a vendu son article, on va le préparer, on va l'écrire. Et là, on observe dévier dans cette préparation et dans l'écriture. Et pour cette partie, je me fie à une étude que nous avons menée en 2020. À l'occasion des élections du Conseil administratif en ville de Genève, nous avons eu l'occasion d'analyser 21 portraits des candidats et candidats au Conseil administratif. Et nous avons analysé ces portraits selon leur champ lexical, mais aussi des informations montrées. Et ce qu'on a pu observer, c'est de nombreux biais. D'abord, des biais dans le vocabulaire utilisé. Ce qu'on observe, c'est qu'on voit un vocabulaire souvent lié à l'émotion, à la douceur, qui renvoie finalement toujours les femmes aussi à leur corps et à la discrétion. C'est cet exemple, par exemple, qu'on peut voir dans cet article avec Clémentine Morateur. C'est une forme de mimétisme. Clémentine Morateur ressemble à son prénom. Comme une mandarine, elle est douce, parfois piquante aussi. Et comme une oratrice, elle est éloquente, un vrai moulin à prière confesté. Donc, les termes mandarines, douces, piquantes, sont autant de termes qui vont renvoyer au féminin. Ça ne marche plus ? Ça marche ? C'est très bien. Et c'est vraiment ça qu'on voyait, puisque dans l'analyse des champs lexicals, on notait par exemple, dans cette étude que je vous ai mentionnée auparavant, que 70% des articles représentant des femmes... qu'on a un vocabulaire de l'émotion contre 36% pour les hommes. Il convient cependant de souligner quand même une évolution, puisque dans les années 2000, il y avait déjà eu, notamment par Sylvie Durer, des études sur la représentation des femmes dans les médias. Et celle-ci montrait également un biais en termes de représentation dans les professions. Or, dans l'étude que nous avons menée, on observe une égalité dans ce qui est du vocabulaire lié au travail et à l'expertise. On voit que les biais sont en train, gentiment, de se déconstruire et qu'il y a quand même du travail et notamment du point de vue des émotions et des informations qui sont données et des questions qui sont mises en avant. Ce qu'on observe notamment, c'est que très fréquemment, on va mentionner la maternité des femmes, la questionner et elle va notamment servir à remettre en question une légitimité. On les questionne, est-ce qu'en tant que maire, vous avez l'occasion, assez de temps pour prendre un poste à responsabilité ? C'est vraiment une information qu'on va utiliser pour remettre en question la légitimité et qu'on va chercher constamment et mettre en avant. Et c'est notamment cela qu'on voit avec cet article sur Géraldine Fassner. Elle sort en film, c'est l'actualité, mais que ce soit à travers l'image, à travers le titre et le chapeau, on mentionne sa maternité. Et donc ça, c'est vraiment, on voit ici aussi que c'est une information dans la hiérarchisation qui a de l'importance qu'on met toujours en évidence. Même chose ici pour ce second article où dès le chapeau, on parle de maman journaliste. Pour voir le problème, il suffit de se questionner. Est-ce que c'est des informations que vous retrouvez fréquemment pour les articles portant sur des hommes ? Et on voit que non. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le féminin de dimanche puisque Géraldine s'est amusé à poser des questions qu'on pose fréquemment aux femmes à Parmelin. Et c'est extrêmement amusant finalement de voir justement ce retournement de situation. Et notamment, par exemple, elle lui demande l'influence de sa femme sur ses décisions et sur son parcours professionnel. C'est une question qu'on pose fréquemment aux femmes, mais jamais aux hommes. Lorsque l'on ne mentionne pas la maternité des femmes, on les réduit à ce rôle, on les essentialise, on revient toujours à ce rôle du care. Et c'est le cas dans ce troisième article, Marie-Christine Cabussa, autre fonctionnaire, prend sa retraite et on titre la nounou du conseil municipal. Ce terme nounou qui renvoie au care montre finalement à quel point justement ces clichés, ces stéréotypes sont encore très présents dans les médias. Autre information qu'on aime beaucoup mentionner pour les femmes dans les médias, c'est le physique, la silhouette. Article du temps, ici, un jour peu avant Noël, la salle était pleine, le masque ne camouflait en rien l'enthousiasme de Sarah Bédamed, svelte et élégante, la silhouette surplombée d'un gros chignon de danse. Directement, premier paragraphe de l'article, on entre dans l'article et on mentionne la silhouette, le physique de la personne, de la femme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les articles. Et si je vous mentionne vraiment quand est-ce qu'on le retrouve dans l'article, si c'est dans le titre, le chapeau, le premier paragraphe, c'est parce que justement ces informations, elles sont ici mises en évidence. On sait qu'un lecteur comme une lectrice ne lira pas tout le journal, mais souvent le titre, le chapeau, le premier paragraphe. Donc, quand ces informations se trouvent ici, ça donne une indication aussi sur l'importance qu'on leur donne. Et c'est ce qu'on a repéré dans notre étude quantitative, puisque pour 80% des articles portant sur des femmes, on mentionnait la situation familiale contre 36% seulement pour les hommes. Et pour la description du physique, on était à 50% pour les femmes et 27% pour les hommes. Et ce qui est intéressant dans cette description du physique, c'est de voir aussi que ce n'était pas fait de la même manière. Pour les femmes, on s'attarde sur des détails, sur le visage, sur les cheveux. Finalement, on s'attarde sur des détails aussi qui définissent ce que l'on considère féminin. Pour les hommes, au contraire, lorsqu'on décrit le physique, on va décrire l'impression que le physique nous donne, un feeling. On va décrire finalement la silhouette dans son ensemble et dans l'espace. Et là, on a vraiment une différence aussi fine significative dans la manière de considérer et dans l'utilisation qui va être faite de ces informations. Si c'est pour perpétuer un cliché ou si, au contraire, ça va donner du corps à l'article, une atmosphère, permettre finalement de personnaliser la personne. Autre chose, parce qu'il ne faut pas dire que du négatif, à nouveau, dans cette étude, on remarquait que la profession était mentionnée dans les deux cas. On a quand même une amélioration de plus en plus qui est faite et ces clichés sont en train d'être déconstruits. Je pense que c'est vraiment important de montrer qu'il y a une remise en question qui est quand même en train d'être effectuée et qu'on est sur le bon chemin, à mon avis. Construction de l'article, autre problème, la focalisation et le fameux une femme ou la femme. Ici, on a un article qui date d'une semaine, enfin une production qui date d'une semaine, infrarouge, à quoi ressemble la femme de 2021. Et là, c'est vraiment assez typique parce qu'on observe justement une focalisation. Ce qui n'est pas de l'ordre du masculin va être réduit à une entité, la femme, et une homogénéisation puisque de toute la diversité des expériences, on fait de toute cette diversité des expériences une seule réalité. Et l'autre exemple du 24 heures, pour la première fois, une femme va occuper un poste dirigeant au service secret suisse. On a là un push, une information qui est diffusée sur les téléphones. Donc, on voit, on ne mentionne pas le nom de la femme. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit à nouveau quelles informations sont importantes et ce biais est endrocentriste. Finalement, si ce n'est pas masculin, c'est hors norme, c'est anormal. Donc, on informe sur le genre de la personne au lieu que sur son expertise ou son nom. Et c'est aussi cela qu'on voit avec cet article du 20 minutes. C'est une première, une femme à la tête des ours. C'est finalement le genre de ces femmes qui prédominent sur leur nom, sur leur expertise, sur leur carrière. C'est ça qu'on dit, qu'on mentionne en premier. Et de cette focalisation, ce qu'on observe aussi, c'est un manque de diversité en général dans les expériences et dans les femmes qui sont médiatisées. On remarque toujours, finalement, une certaine homogénéité des femmes qui sont blanches, de classe élevée à moyenne, six genres, qui vont donc toujours montrer et témoigner d'une expérience commune. Pas forcément de la même, mais d'une certaine expérience. Dernière chose dans la construction de l'article, la modération. Ce qu'on observe, c'est aussi des biais. Quand on est dans une émission, une émission radio ou alors une émission télé, on va avoir des biais. Le main interrupting, c'est le fait d'interrompre, de prendre toujours la parole et de ne pas laisser la parole et de ne pas laisser les femmes terminer leur explication. Le main planning, c'est le fait de monopoliser l'expertise, voire d'expliquer aux femmes les questions, par exemple, d'égalité où elles sont quand même plus expertes. Et puis également, finalement, tout ce qui est de l'ordre du temps de parole. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces biais-là vont être présents de la part des journalistes, mais aussi de la part des invités et des journalistes qui devraient jouer ce rôle de modération ne le font pas toujours. On a vraiment aussi un problème. C'est bon. On a rédigé l'article. On a été un peu au-delà des biais. Et puis, maintenant, on va le mettre en page et choisir un titre, choisir une image. Et là, on a plusieurs biais qui vont rentrer en jeu. Ce qu'on observe, c'est dans les images prétextes. C'est notre premier exemple, la caisse cantonale sous la critique. On va choisir des images qui sont stéréotypées, parfois des images dans des banques de données. Et donc, quand on veut illustrer l'espace domestique, ici, par exemple, s'occuper aussi d'un enfant, eh bien, on choisit des femmes. Et puis, lorsqu'on veut illustrer, au contraire, l'espace économique, professionnel, on choisit des l'homme. Donc, on a vraiment ici des clichés, des stéréotypes qui sont présents et un manque de diversité également flagrant. Et puis, ensuite, on va également avoir des problématiques dans les poses, dans la manière dont les femmes vont être prises en photo et montrées sur une image. Et là, j'ai fait exprès. Je vous ai pris un exemple qui me concerne. Parce que je trouve que c'est important aussi de dire que, bien sûr, qu'en tant que personne médiatisée, on peut faire quelque chose contre ses biais. On peut choisir, finalement, de ne pas répondre à certaines questions. On peut demander à relire les citations. Mais, à un moment donné, on est aussi pris dans des mécanismes qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Et là, c'est le cas. On voit un portrait de moi dans le temps, une photo qui avait été prise une année auparavant lors d'une grande séance photo. Et puis, finalement, qui ne correspond pas du tout au titre. Parce qu'ici, moi, ce que je vois, ce n'est pas sentinelle antisexiste. Mais c'est plutôt une femme qui essaye de vendre des boucles d'oreilles. J'ai l'impression d'avoir une affiche pour vendre des boucles d'oreilles. Le regard fuyant. Une main un peu comme ça. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait là. Et ces boucles d'oreilles que j'avais mises ce jour-là, mises en avant. Et puis, on a ici, finalement, typiquement, une image. Alors, bien sûr, elle est belle, cette photo. Ça, c'est une réalité. Mais, elle n'illustre pas du tout l'article qui parle de mon travail et de mon engagement. Et on va toujours, finalement, renvoyer, à travers ces images stéréotypées, les femmes à leur physique. Et puis, à une certaine, aussi, délicatesse. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, suite à cet article, j'ai reçu des téléphones d'hommes qui me disaient à quel point j'étais belle. Ils ne me disaient pas à quel point mon travail était intéressant, à quel point mon expertise était intéressante, qu'ils appréciaient mon engagement. Mais à quel point j'étais belle. Et on voit, en fait, comme cette mise en page, finalement, elle impacte. Et c'est elle aussi qu'on va retenir ensuite dans l'article. Elle influence la lecture de l'article puisque c'est les premières informations qu'on a. Et donc, on rentre dans l'article à travers ses photos, ses titres et ses chapeaux. Autre exemple, ici, dans l'article du Nouvelle Liste. Typiquement, on va faire un article, et c'est intéressant, sur des sapeuses pompières, quatre femmes qui partissent par un concours de sapeuses pompières. Et au lieu de les prendre en pleine action, au lieu de montrer leur force, on les fait poser comme des mannequins avec ces outils, enfin, voilà, ces casques, ces extincteurs, comme si elles étaient des poupées qui les présentaient au lieu d'être des personnes qui agissent, des personnes agissantes. Et ça, c'est vraiment typique d'un biais aussi dans la photo et dans l'image qu'on peut avoir fréquemment dans la presse, dans la publicité. Une fois l'article prêt, il va se retrouver dans une émission, dans un média, dans un journal, et on observe globalement que ces biais se retrouvent tout le temps à une sous-représentation globale. Les femmes ne représentent que 24 % des personnes qu'on entend, voient lits dans la presse, selon le dernier monitorage mondial des médias, alors qu'elles représentent 50 % de la population. Donc, on est vraiment, si un quart, enfin, la moitié, pardon, des femmes disparaissent. Et leur expérience n'est pas une expérience, on ne les interroge pas pour leur expertise, mais plutôt en tant que témoignage, pour leur expérience privée, en tant qu'anonyme ou en tant que symbole. Et c'est ce que nous dit aussi le deuxième chiffre, 19 % des expertes interviewés seulement sont des femmes. Donc, on voit aussi que non seulement on a un problème dans la quantité de femmes qui vont être représentées dans les médias, mais également dans la manière dont, pourquoi elles sont présentes et dans l'expertise qui est montrée. Et pour finir, il est important aussi de dire que ces articles, on va les vendre, il faut qu'ils fassent des clics. Et là aussi, on peut retrouver des biais. Ici, des biais sexistes, finalement, on va réduire l'article où on va utiliser une forme de sexisme pour vendre. Et aujourd'hui aussi, ce qu'on observe, c'est une forme d'instrumentalisation du féminisme. Finalement, c'est un peu à la mode. Et donc, on utilise, on instrumentalise ces questions avec des articles qui ne sont pas approfondis et finalement, instrumentalisent aussi ces questions. Dernier point, il est aussi important de souligner que ces problématiques se retrouvent dans les rédactions même et que c'est en lien. Parce qu'on l'a vu, la création d'un article, elle commence à la séance de rédaction. Elle commence en fait à la machine à café. Elle commence dans les femmes aussi, dans les journalistes même. Et donc, dans les femmes qui embrassent ce métier de journaliste. Et ce qu'on observe, et je crois que l'actualité nous a donné raison, c'est du harcèlement, du sexisme. On parlait de mansplaining et de mansapeting dans les émissions. C'est aussi présent dans les séances de rédaction. C'est aussi présent à la machine à café, l'inégalité salariale, et puis le manque de représentation globale dans les postes de direction. Et ces informations, nous, on les a notamment grâce au réseau Journalista qu'on héberge et auquel on fait partie. Un réseau de femmes journalistes qui libère aussi cette parole et qui permet d'agir et de mettre en réseau ces femmes pour se soutenir dans ce milieu. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de voir finalement que ces problématiques, à nouveau, elles sont partout, et que cela demande une remise en question globale de tout le mécanisme et individuellement. Parce que bien sûr que l'on va pouvoir faire une charte des formations au sein des rédactions, mais il faut aussi que les journalistes en eux-mêmes se remettent en question et en elles-mêmes aussi. Des cadres, on a formulé récemment, on a diffusé un kit et des recommandations la semaine passée sur l'égalité dans les médias. Des recommandations qui sont assez simples. Il s'agit finalement tout d'abord de chercher la parité dans les contenus. Et chercher, ce n'est pas simplement se dire « Oui, ce serait bien d'avoir une experte, mais on ne la trouve pas. » C'est avoir une démarche proactive, se questionner aussi sur ce que l'on demande aux expertes. Est-ce que finalement, la démarche médiatique en tant que telle n'a pas des biais ? Et vraiment, avoir une démarche aussi de compter pour savoir où on en est. Nommer les femmes, arrêter avec une femme, la femme, dans leur diversité. Visibiliser les femmes dans tous les domaines et pas simplement dans les domaines qu'on appelle du care, du soin à l'autre, dans les domaines de la culture ou de l'égalité où elles sont déjà très présentes, mais aussi dans les domaines de l'économie et de la politique, dans des postes à responsabilité, vraiment dans tous les domaines, pour montrer cette diversité d'expériences qui existent dans la société. Éviter les descriptions liées au physique et à la tenue vestimentaire, surtout si ça n'a pas de rapport avec l'article. Toujours se questionner quand on décrit finalement le physique. Est-ce que ça apporte réellement quelque chose et comment est-ce que je le fais ? Qu'est-ce que je renvoie en décrivant ici le physique ? Faire attention aux biais, aux clichés dans le vocabulaire utilisé. Éviter de mentionner le statut familial. Et puis, éviter dans les images de diffuser des attitudes qui sont douces, discrètes, qui renvoient à la douceur, à la discrétion. Surtout, justement, je renvoie à cet article du temps, si on a un article qui porte et qui dit tout le contraire. C'est à la fois une démarche individuelle et une démarche globale. Et à nouveau, ici je vous montre des mauvaises pratiques, mais il est important de souligner qu'il y a plusieurs démarches qui sont en train d'être faites, que beaucoup d'initiatives existent. On a des plateformes d'expertes qui se mettent en ligne pour visibiliser les femmes, leur expertise, et aider, accompagner les journalistes dans cette recherche. On peut souligner aussi des médias training qui permettent aux femmes qui sont médiatisées de s'entraîner, de aussi pouvoir agir, devenir des agentes de leur visibilité médiatique, de contrer les éventuels biais d'imposture et de légitimité qu'elles pourraient avoir. On sait effectivement qu'en tant que femme, souvent, on est éduquée à être discrète, à ne pas prendre la parole. Et quand on prend la parole, on est souvent aussi beaucoup plus rapidement attaquée dans ces prises de parole. Et donc, c'est plus dur de prendre la parole. Il y a des biais de légitimité. Il s'agit de les déconstruire, mais à nouveau, ce n'est pas parce qu'on déconstruit ces biais de légitimité qu'ensuite, il y aura beaucoup d'experts dans les médias parce qu'il s'agit d'avoir une démarche globale à tous les niveaux. Et ça peut aider, mais ce n'est pas une recette miracle. Il ne faut pas que toute la responsabilité soit remise sur les épaules des femmes. Mais les démarches de media modérateur, ici, on a des personnes qui, au sein des médias, entre les pairs, sont chargées de proposer des idées de sujets, éventuellement, de souligner les bonnes pratiques, de pointer du doigt les mauvaises pratiques, de déconstruire, d'ouvrir le dialogue au sein des rédactions. On a également des démarches de monitoring qui permettent justement de contrer aussi ces biais de représentativité et de savoir également où on en a, où sont présentes les femmes et les hommes dans les médias. Et puis, les études et voir des démarches de quota aussi. À un moment donné, il y a cette démarche de la BBC 50-50. on veut attendre 50 % de représentation des femmes dans les médias et donc, on se donne les moyens de le faire. Et ça peut être aussi genre un moteur, mais ce n'est pas une solution à nouveau miracle. Et c'est vraiment ça, en fait, il faut remettre en question globalement, mêler les différents outils qui existent pour permettre cette remise en question. J'ai gentiment terminé avec ma présentation. Ce que je voulais vous dire avant de prendre les questions, c'est que je vous invite à visiter notre site avec les recommandations. On a développé aussi et mis en ligne la semaine passée un petit quiz et j'ai fait exprès de ne pas utiliser les exemples du quiz pour que vous puissiez aller faire le quiz et tester justement vos connaissances et essayer de trouver les articles biaisés. sachez aussi qu'on donne des formations en rédaction s'il y a des journalistes parmi les personnes qui écoutent et des médiatrainings s'il y a des personnes qui sont médiatisées aussi qui nous écoutent. Je réponds volontiers maintenant à vos questions et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Valérie Ville pour cette conférence extrêmement intéressante. Nous avons le moment de passer aux questions. Pour le moment, je n'ai pas de questions qui s'affichent. J'espère qu'il y aura un certain nombre de demandes qui vont apparaître. En attendant, j'aurais beaucoup de questions à vous poser donc je vais me lancer. Vous dites que vous faites des formations donc vous sensibilisez les médias, les journalistes, etc. Quel est le degré de réceptivité de vos coachings ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous sollicitent ou ça reste quelque chose de relativement restreint ? J'arrive de plus en plus en fait. Depuis la création de l'Église, sur tous les thèmes qu'on traite et aussi sur l'action des médias, on a observé une ouverture de plus en plus sur ces questions alors qu'avant on devait aller chercher tout le temps avec les journalistes de nous persuader de l'intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on observe, au contraire, c'est de plus en plus des journalistes qui aient des rédactions qui s'interrogent, qui cherchent des solutions et qui a fait l'éducation que notre mission ce n'est pas de critiquer les instruments mais d'ouvrir les galères et essayer de chercher des solutions ensemble tout en respectant les contraintes du travail de journaliste. D'ailleurs, je pense qu'on peut quand même, vous voyez depuis la fondation de décadré, c'est-à-dire désormais bientôt 5 ans, j'imagine que vous voyez une évolution assez claire pour ma part. c'est peut-être parce qu'en travaillant sur cette exposition, j'ai été particulièrement sensibilisée à toute une série de thématiques mais j'ai l'impression et vous allez me le confirmer par exemple que la RTS le matin, quand j'écoute les nouvelles, le matin, il me semble que j'entends beaucoup plus de femmes expertes que précédemment. Qu'il y a un effort qui est réalisé dans ce sens-là. Oui, je crois qu'il y a un réel effort qui est réalisé qu'on voit aussi au sein des rédactions en discutant un peu de moins est-ce que il y a aussi un effort il y a des initiatives qui sont individuelles avec vraiment des journalistes qui sont gâtes et qui donnent leur énergie pour que ça change. Et puis, on voit aussi des initiatives qui sont plutôt de l'ordre de l'âge dans les rédactions. Il y a le temps qui a publié l'année passée une charte pour l'égalité. Il y a la FTS qui a diffusé la semaine passée au septembre intérieurement une charte aussi pour l'égalité dans les contenus. Et donc, c'est intéressant finalement de voir que d'initiatives individuelles, ce qui est important, on passe aussi à des initiatives globales. Et donc, c'est vraiment ça aussi que je fais de mettre en évidence. C'est l'importance de ces chartes qui consument d'une certaine manière de raison et soutiennent ces remises en question individuelles. Maintenant, il faut que on revienne dans les actions individuelles pour que chaque journaliste et que ce soit plus finalement une démarche militante, une démarche ponctuelle de niche chaque journaliste face et de la proactif de recherche. Ça devient une culture. Exactement. Alors, quelques questions sont arrivées. Par exemple, une question, je vais vous la lire. Quel est votre avis sur le rôle de l'éducation, de l'école et de la famille, de la représentation biaisée des femmes ? C'est essentiel. Ça commence par là. En fait, ce qu'on observe, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est qu'on va être construite dans un système avec des stéréotypes. Et une fois qu'on est construite et construite dans ce système et dans ces stéréotypes, c'est dur, il faut les remettre en question. Il faut se déconstruire soi-même. Il faut déconstruire ce qu'on a cru juste. Si on arrive à intervenir dès l'enfance, dès l'éducation pour montrer, en fait, ces stéréotypes, pour les interroger, pour les remettre en question, et bien, finalement, ensuite, c'est beaucoup plus facile d'aller au-delà de ces biais. Et donc, aujourd'hui, on doit faire une double démarche. C'est-à-dire qu'il est important qu'en tant qu'adulte, on ne reproduise pas ces stéréotypes pour que les contenus auxquels les jeunes sont confrontés ne soient pas stéréotypés. Et il est important aussi que dans les écoles, mais aussi à la maison et partout, on ait ce rôle proactif d'interroger, de cibler et d'essayer justement d'aller au-delà de ces stéréotypes pour préparer la nouvelle génération et qui pourra encore aller plus loin que nous parce que, justement, ils auront été éduqués, ils se sont construits et construits dans un autre système. Une autre question. Bonjour, merci pour cette présentation. Les femmes refusent souvent de répondre à des journalistes car elles ne se sentent pas totalement expertes du sujet. Les hommes acceptent plus volontiers, même quand ils ne sont effectivement pas les meilleurs experts. Comment faire pour que les journalistes n'aillent pas systématiquement à la facilité et souvent par manque de temps interrogent en priorité des hommes ? Je dirais qu'il y a trois choses. Il faut qu'il y ait une démarche justement proactive de la part des journalistes qui n'aille pas vers la facilité. La deuxième chose, effectivement, c'est que les femmes ont des biais de légitimité. Ça, c'est une réalité. Et je pense que ça peut être important de les déconstruire, de faire justement ces formations, par exemple, on propose des formations de médiatraining. Je pense que c'est très intéressant. Moi, j'en ai suivi une. Et je pense que prendre la parole en public, déconstruire ces biais de légitimité quand on est médiatisé, mais aussi dans sa vie en général, c'est très libérateur. Et la troisième chose, et ça, c'est Alice Coffin qui le dit aussi, c'est qu'il faut peut-être s'interroger sur ce que demandent les médias. Et est-ce que c'est normal qu'on privilégie une personne qui sache bien parler et peut-être qui va simplement porter un discours simpliste sur un sujet mais vendeur, plutôt qu'une femme qui peut-être voudra aller dans la précision, dans l'expertise et s'exprimera donc de manière un peu moins vendeur, quoique. Et donc, c'est vraiment aussi ce qu'on demande, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aux personnes médiatisistes, c'est juste ? Et moi, je me rappelle toujours, c'était à peu près il y a une année, j'avais été sur un plateau télé et en fait, on m'a montré un reportage justement sur ces questions de biais et de légitimité et puis la journaliste avait été interrogée des politiciens et politiciennes à la sortie du Parlement sur ces questions-là. Est-ce que quand on tombe journaliste, on vous interroge sur un objet de loi ou sur un autre objet, vous répondez tout le temps si vous ne répondez pas, pourquoi ? Est-ce que vous mentez parfois ? Est-ce que vous vous baratinez parfois ? Et un politicien avait dit « Oui, oui, moi, parfois, je baratine pour juste avoir une présence médiatique. » Et j'avais dit « Mais voilà, vous vous rendez compte qu'il est tellement sûr de lui qu'il peut dire devant la caméra qu'il baratine et il s'en fout. » Et en fait, les journalistes, ils lui donnent cette médiatisation et cette légitimité finalement. Et je crois que c'est assez symptomatique de cette remise en question aussi qui doit être fait de ce qu'on demande et de ce qu'on veut en tant que médias, est-ce qu'on veut des médias de qualité ou est-ce qu'on veut juste des médias qui sont vendeurs et qui s'écoutent bien ? Une autre question. Qu'avez-vous à dire sur le fait que le langage épicène inclusif soit encore si peu utilisé dans les médias ? C'est dommage. C'est dommage et il faut que ça change parce que les études le montrent. Je crois qu'il y a une conférence aussi sur cette question du langage épicène qui va être programmé dans le cycle de conférences et bien les femmes ne se sentent pas concernées par la grammaire traditionnelle, par une langue et des articles écrits en grammaire traditionnelle. Et puis finalement, moi, ce que j'ai fait l'expérience aussi personnellement, c'est que devoir écrire en langage épicène, ça pousse à se poser d'autres questions. Ça pousse à, déjà, dans son écriture, dans sa rédaction, ou visibiliser les femmes. Et en fait, je pense que ça commence aussi par là, cette représentativité, cette représentation. Les femmes seront améliorées si les journalistes, eux aussi, dans leur écriture, visibilisent les femmes dès la grammaire. Et encore une autre question. À quel point pensez-vous que les femmes journalistes intériorisent aussi les clichés de leur écriture et rédaction ? Tout à fait. Ce qu'on observe, en fait, c'est qu'on est tous et toutes construites et construites dans ce système. Et donc, les femmes journalistes effectivement reproduisent aussi ces biais. Et ce n'est pas qu'une affaire d'homme journaliste. On l'a observé dans l'étude qu'on a menée il y a une année. Il y avait des articles très problématiques qui étaient écrits par des femmes. Donc, je pense qu'il ne faut pas justement à nouveau essentialiser ou différencier et penser que parce qu'on est une femme, on est féministe, on déconstruit les biais et puis on va avoir des articles neutres. Ce n'est pas le cas. Ça demande aussi une remise en question. Mais cette remise en question, elle est souvent faite plus facilement quand on est une femme simplement parce qu'on a cette expérience de ne pas être visible dans l'espace public, dans la langue. On a cette expérience souvent du men-terrupting, du men-splaining et donc, c'est plus simple en fait quand on les cible ensuite de les comprendre et de les remettre en question. Merci. On demande également si vous pouvez donner quelques exemples de clichés contre les gens LGBT. Tout à fait. Effectivement, la question de la représentation des personnes LGBTIQ+, est aussi extrêmement importante et on voit énormément de problématiques dans les médias. On voit des formes de voyeurisme, aussi des problèmes lorsque l'on a des personnes trans, de ce qu'on appelle par exemple du mégenrage, on veut utiliser le mot de genre pour les qualifier. On a aussi des problèmes d'outing, c'est-à-dire sans l'accord de la personne, on va révéler soit son orientation sexuelle, soit aussi sa transidentité. révéler son nom et donc c'est autant de problèmes. On a mené, on a été mandaté pour faire une recherche exploratoire sur ces questions par la ville de Genève et les données, les résultats de cette recherche vont bientôt être diffusés et ensuite, on espère effectivement pouvoir ouvrir un projet sur cette question spécifiquement pour pouvoir travailler avec les personnes concernées, avec les journalistes sur cette question et améliorer aussi le traitement médiatique des personnes LGBTIQ+. Quelqu'un demande si c'est une majorité de femmes qui vous approchent ou si vous avez aussi beaucoup de demandes venant d'hommes dans une consultation de formation, etc. Alors, on a toujours une grande partie de femmes dans nos formations, mais on a aussi des formations qui sont suivies par des hommes quand on est en rédaction aussi, souvent, il y a quand même plus d'hommes quand on va en séance de rédaction, on le fait parfois, on ouvre juste la discussion, là on voit qu'on peut toucher aussi plusieurs. Puis on remarque aussi maintenant de plus en plus que ces questions, c'est les rédactions en chef aussi qui nous approchent et donc là, on a aussi des hommes qui vont nous approcher. Quelqu'un demande quel est votre point de vue sur les réactions et positions d'éminents journalistes à la vidéo d'un RTS avec les recommandations en vue de médias plus inclusifs dans lesquels vous intervenez ? Je pense que c'est dommage en fait de réduire cette démarche, cette charte remise en question à un scandale d'une vidéo. Je pense qu'en fait ça témoigne d'une cristallisation de ces débats et je pense qu'aujourd'hui c'est important en fait d'ouvrir le dialogue, de remettre en question et de s'appuyer sur ces outils pour ensemble aller vers une meilleure représentation dans les médias. Une question assez longue. Il faut peut-être aussi arrêter de construire systématiquement les plateaux télé dans une démarche confrontationnelle qui donne une image généralement plus flatteuse pour les hommes que pour les femmes. Un débat apaisé ne permet-il pas de laisser plus de chance à des experts peut-être moins médiatiques mais plus intéressantes ? Alors je suis tout à fait d'accord. Pour avoir été à Infrarouge la semaine passée j'étais notamment très déçue parce qu'on aurait pu faire une émission vraiment intéressante avec plusieurs femmes qui ont plusieurs vécu différents qui vivent des discriminations différentes une femme racisée une femme justement trans par exemple et puis aller dans des débats de fond et on avait à nouveau un plateau polarisé et moi aussi en tant que personne j'ai trouvé que l'exercice était vraiment compliqué et je vous rejoins je pense que alors je pense que voilà il ne faut pas réduire toutes les femmes notamment parce que on l'a vu à Infrarouge la semaine passée il y a des femmes qui savent monopoliser la parole et parler très fort mais il y a une question d'éducation de discrétion de douceur et donc c'est vrai que créer des plateaux où on va sur des débats de fond dans la discussion ça permettra je pense effectivement d'avoir une meilleure représentation des femmes et puis surtout les émissions sont beaucoup plus intéressantes je remondis sur le mot douceur que vous avez prononcé pour lire une question qui est la suivante pourriez-vous nous expliquer en quoi la douceur et la discrétion sont-elles un défaut alors je n'ai jamais dit que c'était un défaut mais ce qu'on observe dans le système de genre c'est qu'on va avoir vraiment une différenciation une symétrie qui se crée et qui provoque une forme de hiérarchisation et que les qualificatifs comme la douceur la discrétion la beauté le soin à l'autre sont constamment renvoyés aux femmes et que notamment il suffit de voir la valorisation salariale des métiers les métiers liés au soin à l'autre justement sont valorisés salarialement elles sont moins valorisés salarialement que les métiers qui nécessitent une expertise une technique une force qui sont des métiers qui vont aller plutôt du côté des représentations du masculin donc c'est pas que être doux être discret est mal c'est simplement que constamment renvoyer les femmes à ces stéréotypes-là et les imposer aussi avoir des injonctions à ces stéréotypes-là par rapport aux femmes c'est problématique c'est aussi quelque part empêcher les hommes d'avoir ce genre d'attitude est-ce que vous avez observé des clichés contre les femmes de certaines origines les migrants asiatiques en Suisse par exemple je ne suis de loin pas spécialiste de cette question-là et que ce soit concernant le lien entre médias femmes racisme et puis encore moins dans la question de l'Asie mais effectivement il y a des problématiques je peux vous conseiller par contre un podcast qui est tout nouveau qui s'appelle l'inconfortable qui est un peu le pendant de Kif Taras en France et puis qui est fait justement par deux jeunes femmes racisées qui questionnent la question des femmes racisées dans les médias et c'est extrêmement intéressant et effectivement je pense qu'il y a beaucoup de biais à ce niveau-là Quelle est la position des femmes dans les médias en Suisse par rapport aux femmes dans d'autres pays ? C'est difficile d'avoir une comparaison je suis vraiment mon travail se situant en Suisse je suis vraiment concentrée sur ce de même on voit des similarités notamment avec la France où les questions reviennent aussi et puis où on voit les mêmes problématiques je pense que de manière générale on a en Suisse comme partout un peu les mêmes biais les mêmes clichés qui reviennent les mêmes problématiques avec plus ou moins d'emplois Je crois qu'on arrive au bout des questions qui ont été posées et avant de clore j'aimerais bien encore vous poser une question qui est la suivante donc vous travaillez beaucoup à sensibiliser et à amener à déconstruire tous les clichés qui sont liés aux femmes mais est-ce qu'il ne faudrait pas pousser plus loin en amenant aussi en comment dire en formant aussi à la déconstruction de certains stéréotypes de la présentation des hommes que ce soit dans les photographies leur posture ou dans les valeurs qui leur sont de façon généralement associée je pense on l'a vu tout à l'heure dans l'exposition à la page de couverture de l'illustré qui montre Antonio Jett qui se présente avec sa femme et on a vu qu'il a une posture vraiment très caricaturale d'homme protecteur et on imagine que l'agence de communication qui l'a conseillée si elle a repris des leçons entre vous va peut-être conseiller une autre image c'est une une que nous avions amplement critiquée vous allez retrouver l'analyse complète sur notre site internet et oui je pense mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre que finalement en déconstruant les billets liés au sexisme on déconstruit aussi ces masculinités toxiques qu'on reproduit constamment on voit ça beaucoup aussi alors je dirais moi je le vois un peu moins dans les médias mais je le vois beaucoup beaucoup dans la publicité où à la fois finalement là ces images qui renvoient tout le temps à la douceur à la discrétion on voit un pendant masculin qui renvoie à la force et des postures justement qui imposent aussi une certaine forme de masculinité et qui valorisent une certaine forme de masculinité au détriment d'autres formes de masculinité et oui je pense que c'est important aujourd'hui effectivement de souligner ça parce que l'un ne va pas sans l'autre et puis en déconstruant globalement ce système qu'on parviendra à l'égalité et la toute dernière pour la fin est-ce que les formats courts et les chaînes d'information continuent en donnant moins de temps de parole et en forçant les journalistes à travailler vite ne dessercent pas la prise de parole du travail vous avez lu Alice Coffin en jour oui je pense que il y a ben voilà je pense que là on est typiquement dans quelque chose qui est qui est juste parce qu'on a un format médiatique qui va demander non pas d'aller dans la profondeur et dans la précision mais au contraire dans le choc dans le rapide dans le vendeur et les médias et c'est ce qu'elle dit et je pense que c'est juste se sont construits dans le masculin on a dit beaucoup par exemple dans l'espace public les villes ont été construites pour et par les hommes les médias étaient construits pour et par les hommes et aujourd'hui il faut les déconstruire remettre en question globalement pour parvenir à l'égalité et c'est une très bonne conclusion en plus très bien je vous remercie infiniment pour cette conférence extrêmement intéressante et avant de clore l'événement j'aimerais annoncer la prochaine manifestation car comme on vous l'a dit on est au début d'un cycle de conférences et tables rondes qui dureront jusqu'à la fin du mois de juin la prochaine conférence est annoncée pour le 11 mars elle sera elle aura aussi lieu en ligne si les circonstances ne permettent pas de se retrouver au musée elle sera donnée par Salvatore Bavilaqua anthropologue qui va s'intéresser au je cite le titre de sa conférence des viandes des goûts et des genres donc il va explorer l'imaginaire pardon l'imaginaire autour de la viande et de sa consommation et les différences de pratiques et de valeurs qui s'y rattachent selon les genres je vous invite à venir assister nombreux et nombreuses à cette prochaine conférence je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre présence virtuelle merci merci